Location meublée, location vide, résidence étudiante, vous êtes étudiant et vous cherchez un logement, je vais vous dire quelle est le meilleur et la meilleure option pour votre logement cette année. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis le directeur d'e-mojeune.com, le premier site dédié au logement étudiant et dans cette vidéo, je vais revenir sur les différents modes possibles pour trouver un logement étudiant. Si vous cherchez des conseils pour trouver un logement ou pour votre vie étudiante, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne e-mojeune.com pour bénéficier de tous les conseils gratuitement et recevoir mes prochaines vidéos. Quand on est étudiant et qu'on cherche un logement, on le sait, c'est très compliqué selon les villes et il existe de nombreuses options. Ainsi, vous pouvez choisir soit une location vide, soit une location meublée, soit un logement en résidence étudiante privée, un logement dans les Crousses, quelle est la meilleure option ? La meilleure option dépend un petit peu de vos souhaits. C'est-à-dire que selon le stade où vous en êtes au sein de votre scolarité, si vous êtes en première année ou si vous êtes en dernière année par exemple, on voit que souvent, les étudiants changent de mode de logement. La résidence étudiante est un logement idéal, surtout pour les premières années, où on est un petit peu rassuré, c'est un mode de logement qui rassure les parents puisqu'on se dit qu'on est au sein d'une structure avec potentiellement un gardien à l'entrée, avec des services adaptés et donc un logement qui est donc plus simple puisqu'on arrive uniquement avec sa valise et qu'on a tous les services au sein de la même résidence. A l'inverse, on se rend compte qu'en fait, en cours de scolarité, souvent les étudiants qui étaient parfois en résidence les premières années vont changer pour se mettre en colocation avec un ami ou une amie qu'ils ont rencontré pendant leurs études. Donc ce mode de logement est assez idéal pour les étudiants puisqu'il permet de faire des économies, mais pas que. Il y a une vraie volonté sociale. La colocation, c'est une expérience de vie. Enfin, les résidences étudiantes, CRUS ou les résidences étudiantes privées, donc ces deux modes possibles de résidence étudiante, souvent ça va très simplement dépendre des possibilités puisque tout simplement les CRUS sont très peu chers, mais sont pris d'assaut. On le sait, le logement étudiant en CRUS, moi c'est comme ça que j'ai commencé ma première année d'études. J'étais dans un CRUS à Grenoble et c'était un logement qui était super puisque je payais très peu cher. En revanche, c'est un logement qui est très difficile à obtenir puisque souvent tous les étudiants, pour des raisons économiques, se tournent vers les CRUS. Ils sont littéralement pris d'assaut et on sait qu'on a très peu de place de CRUS. Environ 12% du volume des étudiants peuvent se loger en CRUS seulement. Le logement en résidence étudiante privée s'est énormément développé. Aujourd'hui, on le voit, on est sur un standard quasi hôtelier. On voit que les résidences étudiante privée sont désormais un mode qui est de plus en plus choisi par des étudiants qui ont un petit peu plus de moyens et qui choisissent les résidences étudiante meublée pour une raison de service. On le voit, on est sur des standards aujourd'hui hôteliers. On peut se retrouver avec des salles de sport, des logements entièrement meublés avec goût et par des architectes d'intérieur. On peut même avoir parfois des sonas, des équipements très haut de gamme selon les résidences étudiante privée. La location vide ou meublée, c'est un vaste sujet, on le voit. Louer en location vide, c'est donc moins cher qu'en location meublée mais il faut bien prendre en compte le fait que vous allez devoir acheter chaque meuble ce qui n'est pas forcément idéal et ce qui n'est pas forcément le plus pratique quand on est dans des études où régulièrement on bouge pour un stage, on va changer de ville. Pour un échange universitaire, on va changer même parfois de pays et donc le logement vide inclut beaucoup de contraintes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants se tournent vers la location meublée qui est plus pratique. Quand vous commencez vos études, moi ce que je vais vous conseiller c'est de vous tourner plutôt vers des résidences étudiantes donc des bâtiments complètement équipés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous aurez tous les services adaptés même vous pourrez éventuellement vous faire des amis au sein de la résidence et c'est un environnement qui est sécurisé. Donc vous arrivez tout simplement avec votre valise, vous n'avez pas à meubler l'appartement, vous avez une laverie au sein de la résidence, vous avez des services adaptés et vous avez même un gardien à l'accueil et potentiellement des étudiants que vous allez rencontrer au sein de la résidence donc c'est très confortable. Ensuite, par la suite, donc si vous faites des études longues, vous pourrez vous tourner soit vers la location meublée donc plutôt dans un appartement si vous voulez un petit peu plus d'indépendance, peut-être être plus au centre-ville, vous tournez donc vers la location d'un appartement meublé au sein d'un immeuble classique. Et enfin, une des autres options, c'est la colocation. C'est une option qui a le vent en poupe puisque aujourd'hui, au-delà de l'argent, puisque la colocation permet de faire des économies, donc c'est très important quand on est étudiant, la colocation c'est aussi pouvoir tisser des liens et créer et vivre en fait une expérience de vie absolument exceptionnelle et je vous le conseille au moins une fois dans votre vie de vivre en colocation. Vous avez donc un petit guide des différents types de logements. La bonne nouvelle, c'est que sur e-motion.com, donc notre site qui est le premier site de logement étudiant en France, vous retrouverez ces différents modes puisqu'on a de nombreuses résidences étudiantes qu'elles soient privées. On référence également les logements en crousse pour que vous puissiez les trouver et vous trouverez également de la location meublée et des locations vides au sein donc d'immeubles indépendants. Donc je vous invite à regarder sur le site et à faire votre choix puisque au-delà de mes conseils, le meilleur logement étudiant, c'est celui qui vous plaira, celui qui déclenchera le coup de cœur lors de la visite, celui qui proposera des services qui sera à proximité du campus de votre école et c'est donc celui-là qu'il faudra choisir en accord avec votre budget. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne e-motion.com pour avoir tous les conseils sur le logement étudiant et dans d'autres vidéos, je reviendrai sur le budget étudiant, je reviendrai sur comment choisir sa résidence étudiante, comment choisir son appartement, des conseils sur l'état des lieux, donc de nombreux conseils que je souhaite vous livrer gratuitement qui sont issus à la fois de mon expérience puisque lors de mes études, j'ai beaucoup déménagé de nombreuses fois, donc je connais très bien le processus de location, j'ai vécu dans des logements indépendants, donc comme je vous l'ai dit, en résidence étudiante, en colocation et donc ces conseils, je veux les partager avec vous et également puisque, comme vous le savez, je suis le fondateur et le directeur du site e-motion qui est le premier site de logement étudiant en France et qui est un site gratuit que je vous invite donc à utiliser. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Au revoir.